bonjour mes loulous et bienvenue sur alliance occulte donc on va poursuivre cet aparté vous voyez le dossier qui est en cours actuellement sur alliance occulte vous voyez la playlist des figures occultes ou de la wicca comme vous voulez donc là on va demander un aparté c'est une demande de mail où on me demandait de rediffuser la molène bouillon blanc donc la plante qui éclaire les sorcières pendant les incantations c'est vrai que c'est des informations qu'on m'avait réclamé et il est vrai que cette plante est largement associé aux sorcières à juste titre les tiges de l'herbe de la saint-jean de son autre nom était même utilisé pour créer des teintures et des mèches de bougies pour éclairer par le feu au moyen âge dans ce dernier cas elle portait alors le nom de cierge de notre dame les feuilles étaient roulées et séchées puis utilisées comme mèche pour les lampes à huile on la retrouve de façon naturelle dans de nombreux pays tels que l'europe l'afrique du nord et l'asie les îles britanniques et la chine ou même encore la sibérie l'homme les a incorporé lui même d'accord en australie en argentine au japon en nouvelle zélande en asie tropicale et à la réunion est également en amérique du nord faisons d'abord connaissance avec ce végétal si particulier avant d'en venir à sa partie ésotérique et ou médicinale la verbascum tapsus de son appellation latine peut mesurer jusqu'à deux mètres de haut et possède des feuilles pouvant mesurer jusqu'à 50 cm en fonction des régions vous reconnaîtrez cette plante à fleurs par sa faculté à faune des feuilles de plus en plus petite à mesure que vous l'observez grandir cette catégorie de molène arrive même à faire en sorte que ses fruits et certaines de ses parties résiste à l'hiver après avoir libéré ses graines ces fleurs sont jaunes très vives et selon les pays toujours elles peuvent pousser jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude si vous souhaitez des graines à l'état naturel vous n'aurez aucun mal à les trouver au bord des routes des talus même des terrains vagues quoi voyez il faudra et les ruines il faudra faire attention aux confusions en effet ce végétal n'a pas les mêmes propriétés que la molène à fleurs denses ou la molène faux bouillon blanc ça porte bien son nom ou encore la molène faux flomis ou le végétal appelé tout simplement blanc de mai il n'existe qu'une seule espèce de véritable molène bouillon blanc j'insiste bien là dessus il ya beaucoup de désinformation vous la reconnaître vous la reconnaître et pardon grâce à ses feuilles argentées une impression donnée par des sortes de poils qui poussent avec la plante et dont elle est particulièrement recouverte à tous les endroits et au toucher en fait ce qui va la rendre plus douce c'est ce qui fait c'est comme ça aussi que vous pourrez la connaître d'accord la vraie molène bouillon blanc n'a qu'une seule tige alors que d'autres en a en a en plus en fait en bénéfices supplémentaires en fait qui sont greffés à la première attention à la molène noire qui est plus sombre dans ses couleurs et qui lui ressemble considérablement ce qui veut pas dire qu'elle est noire faut arrêter à un moment donné de de coller tout à la sauce magie du bas info faut arrêter vous allez comprendre pourquoi la molène bouillon blanc à un attrait particulier si la plupart des plantes exige d'être traitées de la même façon dans leur état naturel qu'en qu'en intérieur la classe de molène dont nous parlons ici peut aussi évoluer dans l'obscurité civile si vous lui donnez le nécessaire le reste du temps comme ses confrères elle aura besoin de lumière les graines pourront apparaître en été et au printemps pour celles qui résisteront au prochain hiver vous l'avez repoussé en automne la molène bouillon blanc n'a que deux années maximum d'espérance de vie cette plante se multiplie elle même en l'absence des abeilles et fournit énormément de graines ce qui va considérablement l'étendre si l'être humain l'aide un peu à les reprendre en fait à les répandre en fait sur la terre nourricière quoi là là c'est bon elle va se elle va vraiment se multiplier de façon abondante elle fait régulièrement le bonheur des insectes étant donné les cachettes que cette plante leur offre c'est vrai que voilà sur un point de vue médicinal la plante de molène bouillon blanc fut longtemps utilisé pour les problèmes de peau appliquée sur la zone choisie grâce à une pâte épaisse fabriquée avec le végétal et du lait qui a été bouillie elle est encore un remède miracle aujourd'hui elle cicatrise et calme beaucoup de problèmes cutanés vous n'aurez aucun mal à trouver de la molène bouillon blanc en pharmacie et en herboristerie j'insiste bien là dessus y compris sous forme d'huile la molène bouillon blanc viendra aussi soulager les problèmes de toux et de bronchite ceci depuis plus de 2000 ans chez les amérindiens par exemple elle va traiter l'asthme et de nombreuses maladies de cet ordre en infusion et c'est aussi la fuée de ses feuilles qui va régulièrement soigner les membres d'une tribu en cas de problème respiratoire ou d'encombrement des bronches avant d'ingérer la molène bouillon blanc vous devrez filtrer la tisane pour éviter les irritations ne soyez pas inconscient avec les plantes une plante peut être aussi dangereuse que n'importe quel médicament ne fait pas n'importe quoi il ya une différence entre une plante utilisée dans un rituel en sorcellerie et une plante que l'on va ingérer une plante peut constituer un danger d'accord arrêtez vraiment de mettre votre vie en danger en écoutant les conneries qu'on vous raconte en vous en faire n'importe quoi surtout quand je vois des mamans qui se vendent de filer des plantes à leurs gamins à un moment donné il faut arrêter l'inconscience d'accord vous soyez pas inconscient en effet les feuilles possèdent des particules très fines qu'il est vraiment déconseillé d'avaler c'est très dangereux utilisé alors une passoire avec des trous extrêmement petits pour être sûr qu'il n'en reste pas les graines de certaines espèces de molènes sont considérés comme toxic comme toxiques renseignez vous bien et faites attention à vous surtout lorsqu'on va vous vendre en ligne des molènes qui ne sont pas de la molène bouillon blanc donc déjà en soi la molène bouillon blanc peut être toxique si elle est mal utilisée mais si en plus vous ingérez une plante qui n'a rien à voir avec la molène d'accord vous allez je vous dis j'insiste bien là dessus faites attention vous n'êtes pas oubli moi non plus renseignez vous toujours d'abord d'accord il ya voilà des des pharmacies qui font qui font aussi dans la phytothérapie vous avez les herboristes renseignez vous je vous en prie bien sûr comme toutes les plantes la molène bouillon blanc possède une force occulte cela bat de soi malgré sa réputation de mauvaises herbes elle lutte contre les mauvais sorts et à cette faculté de les éloigner si elle est bien utilisée dans le monde de la sorcellerie traditionnelle elle permet de lutter contre les malédictions pardon depuis toujours les sorcières durant leur incantation ont toujours utilisé la matière de ce végétal pour s'éclairer le duvet de la plante fait des merveilles dans ce domaine c'est une autre façon de fabriquer ses bougies avec une matière différente de la cire c'est une question qu'on m'avait posée on m'a dit à l'ex tu dis que tu n'utilises que des bougies naturelles à la cire mais quand on veut d'autres ben avec des plantes on fait des bougies d'accord c'est pas voilà même si l'on raconte également qu'ullis a utilisé ce végétal pour se protéger des ruses de circe à une époque où l'on comprenait moins bien encore les adeptes du monde occulte il n'en reste pas moins qu'elle a toujours été une plante de protection pour les sorcières traditionnels pour répondre à la question d'une internaute elle est donc bien plus puissante qu'une simple plante purificatrice dans certaines situations la molène bouillon blanc a été introduite chez les amérindiens à l'arrivée des premiers colons en réalité c'est ce que je vous disais plus tôt c'est à ce titre qu'eux aussi finir par la mélanger au tabac pour soigner leurs bronches les navarros l'ont aimé l'ont aimé l'ont ainsi appelé le gros tabac mais elle n'entre pas dans les critères des plantes amérindiennes d'origine chamanique au départ cette information qui consiste à la voir comme plante équivalente à la sauge reste donc erronée pour les amérindiens elle était d'abord une plante médicinale il est normal que la molène bouillon blanc soit par contre apparenté au monde de l'au-delà car en plus de voir ses fleurs s'ouvrir juste avant l'aube avant l'aube pardon pour se refermer l'après midi les tiges étaient utilisées lors des funérailles pour les brûler une fois trempés dans la graisse animale dans ce dernier cas le but était de faire croire que la plante allait effrayer les sorcières au moyen âge alors qu'à la même époque on lui donnera un nom de saint pendant qu'elle était utilisée lors des sabbats pour éclairer les réunions comme vous pouvez voir c'est encore une façon de contrer la sorcellerie à l'époque la molène bouillon blanc sera associée à la sainte vierge et ce sont les préceptes de l'église qui l'associeront à une plante anti sorcière utilisé ensuite pour les feux de la saint-jean lors de l'inquisition et de la chasse aux loups-garous ça a eu lieu en même temps celles et ceux qui éprouvaient quelques craintes envelopper une pièce d'argent dans une feuille de molène bouillon blanc pour se protéger en réalité ce végétal était aussi utilisé pour faire de la divination amoureuse depuis la nuit des temps donc c'est pas la peine de m'écrire en disant la molène la molène c'est ça ça protège des sorcières en fait non ça nous fait juste rire c'est tout il suffirait de la planter auprès de la maison de votre amant et en fonction de la façon dont elle pousse la vous permettra de connaître ses vraies intentions à votre égard feu sacré et rituel amoureux voici la véritable utilité de la molène bouillon blanc en sorcellerie traditionnelle voilà mes loulous pour la molène bouillon blanc je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo avec la sauge évidemment la sauge je vais me régaler je vous fais gros bisous et je vous dis à tout de suite